Bonjour, je vous présente le Acer Liquid E2. Il s'agit d'un smartphone Acer d'entrée de gamme, mais en fait il a des caractéristiques assez haut de gamme comme on va le voir. En fait c'est un terminal milieu de gamme, mais avec un prix d'entrée de gamme, donc vraiment à tarif très agressif. On a ici un smartphone à taille un peu plus humaine que ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc on est ici sur du 4,5 pouces, donc ça reste assez grand, mais on est quand même loin du 5 pouces ou plus. Donc voilà, smartphone un peu peut-être plus petit que les derniers smartphones les plus haut de gamme. Au niveau du design, c'est assez original, c'est-à-dire que c'est assez avondi pour la façade avant. A l'arrière on retrouve donc évidemment un appareil photo, mais ce qu'on voit en premier c'est bien entendu ces deux haut-parleurs ici, donc certifié DTS, donc on va tout de suite, enfin on va les tester à peine plus loin dans la vidéo, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On retrouve un toucher gomme plutôt agréable, ici le logo Acer un peu en relief, donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment une bonne finition, ça ne grince pas, il n'y a aucun souci. L'appareil photo est un 8 mégapixels épaulé par un flash LED ici, on retrouve un micro là, sur le dessous, sur la tranche inférieure, donc on a un port micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique, le petit emplacement pour retirer la coque, qui est un peu difficile à retirer, comme vous le voyez là, voilà, mais bon c'est un peu habituel. On a donc deux slots SIM, parce qu'ici ce n'est pas le Liquid E2, c'est le Liquid E2 Duo, et donc du coup vous avez deux ports SIM, donc là-dessus c'est vraiment très pratique, ainsi qu'un port micro SD, puisqu'en fait on a 4Go de stockage interne, plus un emplacement micro SD pour étendre la mémoire. Sur la façade droite, on retrouve donc le réglage du volume, ici donc ça tombe assez bien sous le pouce, de ce côté-là on n'a rien, et du coup le bouton power est au-dessus, alors je n'aime pas trop quand le bouton power est au-dessus, parce qu'en fait quand on tient le smartphone comme ça, je le tiens, je veux le déverrouiller, je ne peux pas appuyer là, ça ne fait rien, c'est juste le son, je ne peux pas appuyer ici non plus, il faut que j'appuie en haut, et du coup vous allez être obligé de descendre le smartphone comme ça, pour ensuite appuyer sur ce bouton, donc c'est un peu dommage, et ensuite de le remonter comme ça, voilà, donc si vous l'utilisez à une main, il n'y a pas de soucis, vous pouvez appuyer, enfin à deux mains, vous pouvez vraiment appuyer partout, en revanche si vous l'utilisez à une main, c'est vrai qu'il va falloir un peu le bouger comme ça, appuyer dessus, le remonter comme ça, ce n'est pas ultra pratique. Voilà, donc là du coup, comme vous le voyez, je viens d'allumer le smartphone, donc c'est bien entendu un smartphone sous Android, et qui plus est sur la dernière version, donc on est sur de l'Android 4.2.2, donc c'est vraiment la toute dernière version, ça c'est plutôt pas mal. Et donc là on est sur l'écran de verrouillage classique d'Android 4.2, donc du coup on a des raccourcis comme l'accès à l'appareil photo ici, voilà, ça a tout petit peu long à se lancer, mais bon, ça va. Et donc de l'autre côté, on peut mettre différents widgets, voilà, donc du coup vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil, enfin votre écran de verrouillage, avec d'un côté l'appareil photo, ici donc différents widgets, voilà, et donc du coup si vous voulez déverrouiller l'appareil, ça se passe comme ça, voilà. Donc là on se retrouve sur l'écran d'accueil comme il est de base, je n'ai rien personnalisé, j'ai juste installé une application ou deux. Donc on a quelques widgets qui ont été rajoutés par, enfin intégrés par défaut par Acer, donc en l'occurrence celui-ci AccuWeather, voilà, mais rien de plus, c'est vraiment très très peu, c'est pas très surchargé on va dire. On a ici donc la barre de notification, alors avec, ça ça me fait un peu sourire, c'est Fente 1 et Fente 2, donc c'est les emplacements pour la carte SIM en fait, qui sont appelés Fente en fait, Fente 1, Fente 2 pour, j'imagine c'est la traduction de Slot, Slot 1 et 2, bon c'est un peu bizarre. Donc voilà, là c'est vraiment une barre de notification qui ressemble énormément à celle de base d'Android, on n'a pas beaucoup de raccourcis qui ont été rajoutés, on a ici donc les switches, les toggles, pour activer et désactiver certaines parties, par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. Mais voilà, on n'a rien de rajouté par Acer, et comme on le voit, donc on est bien sur la version 4.2.1, et on a d'ailleurs une mise à jour système qui est disponible ici, que je n'avais pas avant d'ailleurs, que je vais faire, je suis en train de télécharger, donc je ne sais pas si ça change la version d'Android, mais au pire des cas, on est en 4.2.1, et dans le meilleur des cas, on est en 4.2.2, puisque c'est la toute dernière version disponible. Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Au niveau des applications, là encore, ça reste vraiment très basique. On a donc le classement par défaut. Ah, alors voilà, donc ça c'est un peu l'inconvénient des smartphones qui ont peu d'espèces de stockage interne, c'est-à-dire qu'il va vite vous falloir une carte SD, en fait, pour pouvoir mettre à jour, installer plus d'applications, etc. Là, j'ai installé une ou deux applications qui prennent un peu de place, et du coup, j'ai déjà plus de place, il va falloir vite investir dans une carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage de 4 Go en rajoutant 16 ou 32, par exemple. Voilà, donc là, on revient sur le classement des applications, donc c'est vraiment basique, c'est ce qu'on retrouve sur de l'Android de base. Ensuite, on a quelques applications, quand même, qui ont été rajoutées par Acer, comme l'application Affair. Donc, c'est une application de notes, en fait, qui va vous permettre de saisir des tâches à faire. Acercloud, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de synchroniser des fichiers. Donc, je n'ai pas encore vraiment creusé la question. Je n'ai pas encore trop testé Acercloud, pour tout vous dire. Voilà, je n'ai pas vraiment testé. Je sais juste que ça y était déjà sur certains smartphones, enfin, certaines tablettes, en fait, et des Ultrabook, mais je n'ai pas testé plus que ça sur smartphone. Là-dessus, vous allez avoir un logiciel qui vous permet de détecter clavier et souris Bluetooth. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a des pilotes préintégrés, et donc, le petit logiciel qui va bien pour les faire détecter. Bon, ça peut toujours être utile un jour ou l'autre, même si ça concerne, je pense, assez peu d'utilisateurs. Voilà, et en gros, on a quelques applications comme ça, un gestionnaire de fichiers, HD Channel. Voilà, donc là, c'est, en fait, un catalogue de vidéos, par exemple. Donc, c'est un catalogue de vidéos. Voilà, donc, ici, par exemple, Game of Thrones. Attention, peut-être du spoiler dans cette vidéo, je ne sais pas si ça veut bien charger. Voilà, bon, en gros, une application pas très utile, puisque finalement, elle va juste récupérer des vidéos YouTube. Comme on le voit là-haut, c'est du YouTube. Donc, voilà, bon, rien d'extraordinaire, mais ça va peut-être nous permettre de tester, en fait, un peu les haut-parleurs de cet Acer Liquid E2. Et qui, 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 qui ? J'ai pas trop parlé des caractéristiques techniques de l'appareil Donc on est sur un processeur quad core 1,2 GHz Cortex A7 Donc je vous montrerai les benchmarks, enfin je publierai les benchmarks sur le test écrit de ce smartphone Épaulé par 1 Go de RAM donc bon voilà c'est pas mal mais on a de plus en plus de smartphones avec 2 Go de RAM Donc on va dire que 1 c'est vraiment le minimum Mais c'est vrai que si vous lancez beaucoup d'applications il faudra à chaque fois les relancer depuis le début Parce qu'elles se seront automatiquement fermées en fait Android va automatiquement les suspendre comme il n'y aura plus assez de RAM Bon c'est pas vraiment un gros gros problème on est pas sur un appareil avec 512 MB non plus Mais quand même on peut s'attendre à mieux en 2013 mais bon voilà Donc un appareil avec 1 Go de RAM, un appareil photo comme je l'ai dit de 8 mégapixels Je l'ai pas encore présenté avec flash LED et capable d'enregistrer en Full HD Donc bon comme d'habitude je vais prendre des photos un peu qui servent à rien finalement Juste pour vous montrer un peu l'interface Et puis je vous donnerai d'autres photos en comparatif Peut-être un peu plus pertinentes pour comparer l'appareil Voilà comme on le voit ça a l'air assez rapide Donc on retrouve la plupart des fonctions classiques des appareils photo Donc par exemple le mode HDR, le mode panorama etc Et on a quelques fonctions en plus comme par exemple ici Pour capturer une image multi-angle Donc si je prends par exemple ça Alors je vais me mettre là Voilà donc là ça va me demander de déplacer l'appareil sur le côté en fait Voilà ça va automatiquement enregistrer Et donc au niveau de l'image qui est créée Voilà ça va me permettre de tourner en fait un peu comme ça Donc finalement c'est un peu un mélange entre une rafale de photos Et une vidéo finalement Puisque voilà on peut passer facilement d'une partie à l'autre Voilà donc au niveau de la photo Voilà je ne vais pas décrire plus la photo Je vous montrerai des exemples Puisque les exemples parlent d'eux-mêmes Mais globalement c'est pas exceptionnel Mais c'est plutôt correct On est habitué sur des smartphones assez agressifs Sur les prix à ce que la partie photo soit vraiment bâclée Là ça reste quand même pas mal C'est vraiment correct pour le prix de l'appareil Voilà donc pour toutes les autres fonctions Comme par exemple le surf sur internet etc Il n'y a rien à dire de particulier Puisqu'on est vraiment sur un smartphone assez performant Voilà comme je l'ai dit un processeur quad-core, un giga de RAM Donc il n'y a globalement aucun souci pour le surf sur internet Ça met un tout petit peu de temps à charger Mais bon c'est vraiment correct Voilà ici on est sur la version mobile de mon blog Voilà la version complète Voilà donc le chargement Alors ici on est en wifi Je n'ai pas de carte SIM dans l'appareil On est en wifi donc ça charge plutôt vite Et comme on le voit l'appareil n'est pas trop lent Puisqu'il scrolle sans problème d'un contenu Enfin de part et d'autre de la page Voilà on a justement des pubs pour Aser ici Voilà alors là on a quelques vidéos sur la page Du coup ça rame un tout petit peu plus Voilà j'ai 4 vidéos quand même sur la page Donc forcément ça peut poser quelques problèmes Mais bon ça reste quand même vraiment acceptable Donc c'est un smartphone quand même assez polyvalent Grâce à son processeur quad-core Et c'est un giga de RAM Un appareil photo correct Donc c'est vraiment pas le meilleur du marché clairement Dès qu'il sera dans des conditions difficiles Ça va vraiment être compliqué de prendre des photos correctes Mais on va dire que c'est le minimum vital Une finition pas mal Alors il est un peu épais comme vous l'avez vu probablement Il est un peu épais Il n'est pas spécialement très lourd Il a un poids tout à fait acceptable En revanche il est un peu épais Mais son design assez original Donc ici le petit liseré rouge ici Voilà les touches Bon elles ne sont pas très explicites Il faut juste savoir à quoi ça correspond L'arrière est aussi plutôt agréable Le toucher gomme ça fait toujours son effet Ici c'est plutôt correct Les emplacements pour les haut-parleurs Le logo de la marque qui est gravé de cette façon C'est plutôt sympa C'est assez agréable Et donc du coup pour un smartphone assez agressif sur le prix C'est relativement bien Au niveau de l'écran Donc je n'en avais pas encore parlé C'est un écran 540 par 960 Donc on n'est pas sur un écran HD On n'est ni sur un écran full HD en fait Ni sur un 720p Donc là dessus c'est un peu la grosse déception du smartphone Parce qu'on est vraiment sur un écran SD Donc un peu finalement la génération d'écran qu'on avait en 2011 Parce qu'en 2012 on avait des écrans 720p En 2013 on a du full HD Et donc là on est vraiment sur quelque chose qu'on avait plutôt en 2011 Donc c'est assez décevant En revanche au niveau de la luminosité C'est à peu près correct Enfin je veux dire il y a beaucoup mieux Mais il y a aussi pire Donc là on a la luminosité à fond Donc comme on le voit évidemment Dans de bonnes conditions C'est très bien Par contre dès qu'il y a du soleil C'est plus compliqué Comme on le voit ici Là on a beaucoup de reflets On distingue mal le contenu Mais bon c'est un peu la vidéo qui fait ça Là je le vois moi personnellement beaucoup mieux J'arrive à lire le texte sans problème Alors que via la vidéo on le voit beaucoup moins Donc l'écran est assez moyen Mais finalement ce peu de pixels Le fait qu'il ne soit pas HD Lui permet de faire tourner les jeux Vraiment de manière fluide Sans aucun problème Donc du coup c'est plutôt une bonne surprise Pour un smartphone à ce prix là Et du coup globalement Finalement ce Acer Liquid E2 A finalement peu de défauts Donc il y a principalement l'écran Donc comme je viens de le dire Qui est en 540x960 Donc ce n'est pas un écran HD Et sinon l'appareil photo Qui est un peu moyen L'autonomie Qui n'est pas exceptionnelle non plus On va dire que c'est Bon vous tiendrez une journée D'un usage à peu près Un peu près normal Pas trop trop intensif D'un autre côté Si vous avez un usage vraiment très intensif C'est un peu dommage peut-être De prendre ce smartphone Il faut peut-être plutôt partir sur Un Nexus 4 Ou un Galaxy S4 Ou quelque chose d'un peu plus HTC One bien sûr Mais bon c'est plus trop le même prix Sur un smartphone un peu plus performant Plutôt que ce smartphone Acer Qui est bon dans sa gamme de prix Mais c'est vrai qu'il sera probablement Un peu juste Au niveau de l'autonomie en fin de journée Si vous avez un usage un peu trop intensif Donc c'est un smartphone que je recommande Pour toutes les personnes Qui ne veulent pas dépenser 500 euros ou plus Dans leur smartphone Parce qu'on trouve quand même Le Liquid E2 à 200 euros Voilà 199 euros quoi Sur internet Donc c'est vraiment Un prix assez agressif Et je pense que Les seuls concurrents à ce niveau là Ce sont les smartphones Wiko Donc j'ai déjà testé Le Wiko ThinkPix Qu'on trouve à En gros une vingtaine d'euros moins cher 20-30 euros Moins cher que ce Liquid E2 Mais clairement Le Liquid E2 a un GPS Largement meilleur Que le Wiko Sur le E2 Il n'y a aucun souci Enfin voilà Il marche comme sur n'importe quel autre smartphone Alors que sur le Wiko On avait clairement des problèmes Et aussi Sur ce Liquid On a quand même un smartphone Un processeur quad core Un meilleur appareil photo Une finition un peu meilleure Un design beaucoup plus original Donc voilà Ça peut valoir Ces 20-30 euros Selon vos priorités Voilà Donc c'est vraiment Un bon smartphone Au moins aussi bon En tout cas Que le ThinkPix Et qui n'a vraiment Aucun gros défaut Le ThinkPix Vraiment le GPS C'était vraiment son gros problème Sur celui là Il n'y a vraiment aucun défaut Donc il est à peine plus cher Il a 200 euros D'un autre côté Il vient de sortir Donc il risque encore De baisser un peu de prix Mais vraiment Il a un excellent rapport Qualité-prix En fait Je le conseille à tous ceux Qui veulent vraiment Un bon rapport qualité-prix Et pour qui L'absence d'écran HD Ne pose pas de problème Voilà Donc merci de m'avoir suivi Pour ce test Et à bientôt Pour d'autres vidéos